Bonjour, je vais vous expliquer comment remayer une chaussette en laine. Pour cela, il nous faut une chaussette usée mais non trouée, une ampoule que l'on met dans la chaussette afin de bien tendre les mailles et laisser apparaître la trame. Vous pouvez aussi prendre un citron. Il vous faudra également une aiguille à broder, la pointe est arrondie et le chat assez large pour laisser passer le fil de laine. Il vous faudra aussi du fil de laine de la couleur de la chaussette. Ici, j'ai choisi une couleur contrastante afin que ce soit plus visible. Enfin, il vous faudra un crochet pour pouvoir rentrer les fils à la fin du travail. Pour le fil, vous couperez un fil de la longueur de votre avant-bras. Et si au cours du travail, vous avez besoin de plus de fils, vous reprendrez un fil de même longueur. Alors, nous allons mettre l'ampoule dans la chaussette, faire apparaître ainsi la trame, rentrer le fil dans l'aiguille. Alors, la méthode consiste à renforcer les fils usés, ici, en passant par-dessus avec un fil neuf. Voici le schéma du chemin à suivre avec votre aiguille. Sur l'image numéro 1, vous voyez qu'on passe l'aiguille sous le tricot et on la fait ressortir dans la base d'une maille. Ensuite, on pique l'aiguille juste au-dessus, de droite à gauche, derrière la maille. Sur l'image numéro 2, on repique l'aiguille dans le creux de la maille, en dessous, pour la ressortir juste à côté, dans la base de la maille. Et on recommence. Sur le dessin numéro 3, vous voyez comment changer de rang. Donc, on pique sous la maille du dessous, on retourne le travail et on brode de droite à gauche, comme précédemment. Pour commencer, je vais vous montrer comment débuter le travail en accrochant les fils dans la partie saine de la chaussette. Ici, toute la zone sombre autour de la zone usée. Il faut piquer et rentrer à l'intérieur d'une maille. Vous ressortez votre aiguille en bas de la pointe de la maille. Ensuite, vous allez passer sous les deux fils de la maille qui se trouve juste au-dessus. Vous tirez. Et ensuite, vous allez passer sous les deux fils de la maille du dessous. Et vous allez poursuivre ainsi jusqu'au bout du rang. Nous allons, pour changer de rang, piquer à l'endroit où la première maille était rentrée, passer sous ce petit fil. Tournez le travail et nous pouvons repartir dans l'autre sens. Et là, nous passons entre les deux fils blancs de la maille du dessus. Et ainsi jusqu'au bout. Voilà, tous les rangs ont été recouverts avec la laine toute neuve. Maintenant, nous allons, à l'aide d'un crochet, rentrer les petits bouts de fil qui sortent, nous allons les mettre à l'intérieur. Alors, on passe le crochet ici. Ici, on essaie de le ressortir là où sort le fil. Un petit tour autour du crochet. Et on fait passer le fil par le trou. Quand on retourne, on attrape la boucle et on tire. Je recommence. Et voilà. Et ça, c'est un fil que je retrouve là. Voilà. Et maintenant, sur l'envers, à l'aide du crochet, vous pouvez bloquer les fils en les passant à travers les mailles. Ici. Comme ceci. Et peut-être un autre petit tour. Afin que le fil soit bien bloqué. Il ne reste plus qu'à couper les petits fils. Et voilà, notre chaussette réparée. Les pieds ont encore plus supporté très���. V雨-lui avec tous tes bons points. C'est parti. L'or treatinge. Pour aller de 11, du bois. Parce que donc, pour enfin trèque... Pas 4, 6.